L'université de Cambridge au Royaume-Uni offre des programmes de bourse aux étudiants internationaux à travers la fondation Gates Cambridge Trust qui a été créée en octobre 2000 grâce à un don historique de 210 millions de dollars américains de la fondation Gates à l'université de Cambridge dont nous allons vous présenter dans cette vidéo ce programme de bourse, quels sont les domaines dans lesquels vous pouvez bénéficier du programme de bourse, quelles sont les nationalités qui doivent postuler, quelle est la date limite et quels sont les bénéfices que vous avez généralement en étudiant au Royaume-Uni grâce à cette université. Déjà la date limite pour l'inscription c'est le 4 janvier 2024 dont vous avez encore 92 jours restants pour postuler à ce programme de bourse. Les détails du programme. Le programme de bourse, l'institution hôte, c'est l'université de Cambridge aux États-Unis qui vous accueillera pour vos études. Pour les domaines d'études, ce sont tous les programmes disponibles à l'université dont vous trouverez juste en bas ci-dessous la liste complète des différents programmes d'études qu'offre l'université. Donc le nombre de bourses est spécifié ici, vous avez environ 80 bourses et la durée normale du programme du candidat. Donc la durée c'est en fonction du nombre d'années de la formation que vous avez choisie. Donc si vous choisissez une formation de deux ans ou trois ans, votre bourse durera deux ans ou trois ans si vous avez toujours les compétences, les capacités d'année en année renouvelables. Donc les avantages des bourses Gates Cambridge. Cette bourse est un programme attirement financé qui couvre l'intégralité du coût des études à Cambridge. Les candidats sélectionnés bénéficieront des avantages suivants. Les frais de composition universitaire auto appropriés. Les frais de composition universitaire varient selon les types d'étudiants dont les candidats doivent consulter le prospectus des études supérieures pour plus de détails sur les montants précis. Donc raison pour laquelle nous allons partager avec vous le site officiel de la fondation Gates pour que vous puissiez voir quels sont les critères généralement. Donc en deux, une allocation d'entretien pour un seul étudiant qui est de 20 000 euros pour 12 mois au taux de 2023-2024 qui pourtera pour les coûts du moins de 12 mois. Pour les coûts de moins de 12 mois. Voilà. Dans le point 3, un billet d'avion allé simple en classe économique au début et à la fin du cours. Donc des billets allé et retour vous seront donnés également. Dans les frais de visa d'entrée et le coût de la sûretasse sanitaire de l'immigration sera également assumé. Cette bourse de fondation examine également les candidatures à plusieurs types de financements supplémentaires sur une base discrétionnée. Donc financement du développement universitaire qui est de 500 euros à 2 000 euros en fonction de la durée de votre cours pour assister à des conférences et des cours. Donc ce qui veut dire s'il arrive qu'il y a des frais extra à votre formation où vous devez suivre des conférences ou des sorties pédagogiques et autres indépendamment, la structure, la fondation verra dans quelle mesure elle peut financer pour ces frais-là. Donc il y a également les allocations familiales qui sont là, travail sur le terrain, des financements pour des paternités et autres. Donc ce qui veut dire que si vous avez des personnes à charge et autres, la fondation peut également voir dans la mesure possible si on peut financer pour les études de vos enfants ou personnes à charge. Donc voilà les bénéfices que vous avez avec la bourse. Donc les candidats peuvent postuler pour n'importe quelle filière offerte par l'université à l'exception des domaines suivants qui ne sont pas éligibles pour les bourses Gate Cambridge. Donc vous pouvez postuler à tous les programmes d'études qui sont disponibles à l'université sauf ces programmes qui sont cités ici. Alors vous pouvez cliquer ici pour trouver la liste complète des cours disponibles. Donc si vous cliquez là, vous aurez assez à la liste complète des cours mais gardez en tête que les domaines d'études qui sont notifiés ici ne sont pas pris en compte par la bourse. Donc si vous postulez dans l'un de ces programmes-là, n'attendez pas à ce que vous bénéficiez de ce programme de bourse. Maintenant, nous allons voir quelles sont les conditions d'éligibilité. Donc un citoyen de n'importe quel pays en dehors du Royaume-Uni. Donc si vous êtes sur le territoire du Royaume-Uni, vous ne pouvez pas postuler à ce programme de bourse. Mais si vous êtes en dehors de ce pays-là, vous pouvez postuler à ce programme de bourse. Postulez pour suivre l'un des programmes d'études résidentielles à temps plein suivant à l'université de Cambridge. Donc vous devez postuler pour le niveau de doctorat, le niveau de master et un niveau de recherche. Donc c'est pour ces trois niveaux-là que vous devez postuler à ce programme de bourse, que vous devez prendre en compte pour postuler à ce programme de bourse-là. Donc vous avez une information très importante ici en NB. Que vous soyez ou non éligible à une bourse Gates Cambridge, vous pouvez être éligible à d'autres financements proposés par l'université de Cambridge. Veuillez voir studentfunding.com.acuk pour plus de détails. Donc pour l'entrée en octobre 2024, Gates Cambridge continue son programme pilote qui permet au candidat de demander un financement pour un doctorat à temps patient. Donc ce qui veut dire que même si vous ne pouvez pas postuler à ce programme de bourse, vous pouvez bénéficier également d'autres programmes de financement qui sont toujours offerts par la Fondation. Donc sur la page officielle que nous allons partager avec vous et qui se trouve également dans la barre de description, prenez la peine d'aller sur le site là et de voir les autres programmes de financement qui sont disponibles au mille à bourse. Donc à part ça, ce qui est très important à savoir, c'est comment vous devez postuler au bourse Gates Cambridge. Donc ça aussi c'est important. Mais vous avez les détails qui sont ici. Par contre, nous irons sur le site officiel pour vous montrer comment vous devez postuler à ce programme de bourse. Donc là, vous avez le site officiel et comme vous le constatez, vous avez les informations concernant directement la Fondation, quels sont les programmes qu'offre la Fondation, donc il y a la bourse, il y a l'expérience, il y a l'université. Et si vous allez sur appliquer, là vous avez les détails sur l'admissibilité, les critères, la chronologie, comment vous devez vous inscrire et comment ils sélectionnent généralement, donc comment ils procèdent pour la sélection des candidats internationaux qui postulent au programme de bourse. Donc, nous irons sur comment s'inscrire. Là, vous cliquez sur comment s'inscrire et vous aurez les détails étape par étape sur le processus, comment vous devez envoyer votre candidature. Donc déjà, il est notifié ici que de regarder le cours film de présentation de l'université sur les demandes d'admission et de financement de troisième cycle, puis lisez ci-dessous les exigences spécifiques de la bourse Gates Cambridge. Donc, si vous avez des questions à propos de la bourse, comment vous devez postuler, quelles sont les étapes à suivre généralement. Vous avez des écrits ici qui notifient étape par étape comment vous devez postuler. Mais au même moment, vous avez une vidéo complète YouTube ici qui vous montre comment vous devez postuler à ce programme de bourse, quels sont les détails que vous devez savoir, quels sont les documents que vous devez fournir généralement. Donc, visualisez cette vidéo-ci pour savoir comment vous devez postuler, quels sont les documents que vous devez réunir et tout si vous êtes éligible à ce programme de bourse là. Donc déjà, quand vous lisez tous les détails en haut, vous venez sur appliquer maintenant, vous cliquez une fois que vous avez les documents qui seront peut-être demandés tout près, vous cliquez sur appliquer maintenant et vous postulez à ce programme de bourse. Donc, voilà l'information que nous avons à partager avec vous. N'hésitez pas à postuler à ce programme de bourse-ci et partagez également la vidéo pour faire bénéficier d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner puis d'activer la cloche de notification pour avoir plus de vidéos informatives sur les programmes de bourse, d'études, de travail à l'étranger. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Bonne chance et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501